Et maintenant, le prix de Belgique. Anthony, c'est à vous. Ils sont en dernière position. À l'inverseur, ça nous défame de faire des parcelles à deux parties des concurrents du deuxième bouton. Direction le premier tournant. C'est hier à Beaucoup. Ils se sont installés en commande avec Pierre Merpys. Maintenant, ça n'a pas été en train d'expliquer. On a essayé de coller hier en trois épositions. Il y a Roque-Bélois contre la compagnie et Pierre Lévesque. Ils commencent à s'annoncer en tournage. Pierre Merpys vient en fuite. Il y a eu un moyen de l'équipe. 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 Il y a eu une faute et scénification de Tintin des groupes numéro 1 qui a perdu de chance. C'est les tribunes. Il y a Roque qui est au commande de l'équipe. Il y a Merpys qui a fait un volet avec le Dominique. Donc, ça n'est pas prêt. Il est désormais dans son nom. Mais voilà, le président va certainement prendre les choses à son compte. Car l'événement, il laisse glisser la langue. Il s'en perd le niveau. Il faut faire la bataille de notre essai dans son sillage. Il y a eu un accélérateur qui est tout près. Il y a eu un peu de l'équipe. Ça n'a pas prêt. Ces quatre-là, ils sont quasiment ensemble. Devant encore Roque-Méloire, Royal Dream, Punta de Diez, Olona Hockey. Rêve de Bélève venant en suite avec Belchiv, Roxane Griffe, Save the Quick, Meguazas, Maharaja. Il est toujours en dial en position. Et ce type de gélipote souvent a souhaité prendre l'avantage. Il est désormais au commande. Vertrier 2ème et en Alpes. Le 1ème devant. Il fait que le vauton s'est tiré à pied. J'ai joué sur la prise. Ils sont désormais ensemble. Devant Yara Boulou qui est seul. Troisième Roque-Méloire, Roxane l'attraperait. Et pour l'instant 4ème devant Roque-Méloire, Royal Dream qui est toujours là en Anglisca. Devant Olona Hockey, Punta de Diez, Punchy, Rêve de Bélève, Roxane Griffe, Save the Quick, Meguazas. Maraja qui est le dernier côté. On peut être très gentil aujourd'hui avec Maraja. Alors il y a le gestor qui, pour l'instant, patiente un maximum. Il est toujours ennuyé de ce complexe. Il est très dérivé. Il va rapporter. Le 2ème devant. Le 2ème devant. Il ne met pas la pression. Il reste dans son dos. Yara Boulou est 3ème. Roxane Atarbre est 4ème. Roque-Mélo est 5ème. Sans fin à gagner. Et c'est moyen très finalement. Il a fini à être le 2ème devant. Un point de hausse et l'épaisseur. Mais Jean-Franco n'a pas du tout envie de ramener pour l'instant ses compagnons. Et en jouant ses adversaires, Meguazas est dans le 2ème droit à clé. Levant Punchy. Avec un peu plus loin. Louis de Bélève. Saint-Francois. Roxane Riff et Maraja. Toujours très loin. A distance. J-Belfest qui continue d'accélérer. Le 2ème devant. C'est bien à l'occasion. J-Belfest. Oui. Yara Boulou. Dans 7 ans devant Roxane Atarbre. Voilà Jean-Michel Bazir qui va essayer de tenter quelque chose. Parce que Jean-Philippe Dubois n'avait pas du tout envie de ramener le peloton. Et du coup c'est Jean-Michel Bazir qui se colle. L'intersection des pistes. Ça va être difficile de revenir sur les premiers. Mais on vient sur Jean-Michel Bazir qui semble avoir beaucoup de ressources. Yara Boulou. Et troisième. Roxane Barbrey. Kouba Diès très sollicité. Royer Green qui n'a toujours pas le développement. Devant Rennes de Bélève. Et pendant le final. Jean-Michel Bazir qui commence à repartir. Mais Quartir semble aller très libre au roi sur l'extérieur. Yara Boulou. Quartir aussi avec des ressources. Devant Roxane Barbrey. Kouba Diès. Rennes de Bélève. Et Royer Green qui va ce moment bien finir. Et pour le final. Avec toujours Quartir. Avec plusieurs parties, Et il y aura beaucoup qui se détend acknowledgement. Et, il y aura beaucoup qui vont me venir apprécier des affaires libérales. Et il y aura beaucoup qui seront appréciées la pérmidte manipulation, Dès que vous avez pleine de sujets des plus lest. Et il y aura beaucoup qui vont venir avec des empêches d'immeрать.